C'est à CJ McEllum, le joueur superstar des Blazers de Portland. Alors CJ McEllum, on pense à lui un big up à lui ce soir parce qu'il a donc tweeté un document question-réponse réalisé par un journaliste de Portland justement avec qui il s'est livré à une session de questions aux réponses assez marrant concernant sa vie privée, sa vie personnelle. C'était assez marrant de lire ça, quelques réponses amusantes de CJ McEllum sur sa vie. Ça permet d'en apprendre un peu plus sur le joueur si vous êtes fan de CJ McEllum, même si vous ne l'êtes pas. Pourquoi pas, ce sera intéressant d'en apprendre un peu plus sur ce scoreur, sur ce joueur assez performant du côté de Portland. Alors la question, le journaliste s'appelle Casey Holdale, elle s'appelle Casey Holdale et il a donc réalisé ce petit document question-réponse avec CJ. Alors une question qu'il lui a posée comme ça pour rigoler, enfin je suppose que c'était pour rigoler puisque, enfin c'est des questions, enfin quand vous allez voir les questions, vous allez vous même en sourire un petit peu puisqu'il a demandé, CJ, si tu ne devais pas dormir, quelle est la chose que tu ferais pour profiter de ton temps libre ? Si tu ne devais pas dormir, quelle est la chose que tu ferais pour profiter de ton temps libre ? Et CJ qui a tout simplement répondu qu'il en profiterait pour manger, pour manger tout simplement. Une autre question qu'on lui a posée comme ça, on lui a demandé, quelle est la partie de ton habillement que tu préfères ? Quelle est la partie de ton habillement que tu préfères quand tu t'habilles, qu'est-ce que tu préfères ? Il a précisé que la partie qu'il préfère lorsqu'il s'habille, alors c'est assez surprenant, ce sont ses chaussettes. Il semblerait qu'il ait, il semblerait qu'il se soit un fan des chaussettes, il aurait une collection de chaussettes, CJ McEllum. Qui rigole là, c'est le doc ? Non, non, ce n'est pas moi, c'est Missy. CJ McEllum, c'est un fan des chaussettes, alors si vous voulez lui envoyer un cadeau, je crois que si vous pouvez lui trouver une chaussette assez rare, je crois qu'il sera très heureux, CJ McEllum. Il a une collection de chaussettes, c'est son, c'est son, c'est son, c'est l'habit préféré, c'est la partie préférée de son habillement, CJ McEllum. Une autre question qu'on lui a posée comme ça, quelle est la chose la plus bizarre qu'il ait eu à manger depuis, quelle est la chose la plus bizarre qu'il ait eu à manger ? À cette question, il a répondu, quelle est la chose la plus bizarre qu'il ait eu à manger ? Missy, tu vas rigoler, c'est la queue du poisson. La chose la plus bizarre. Ça me rappelle des dos, des dos, la rue de la poire. CJ McEllum, CJ McEllum. Alors permettez-moi d'en profiter pour introduire un autre de nos fidèles auditeurs qui est avec nous ce soir, c'est Aurélien depuis Sacramento. Bienvenue Aurélien ! Bon dimanche ! Bienvenue Aurélien ! Bienvenue Aurélien, tu es parqué de la radio off ! Bonsoir, bonsoir ! Ça nous fait plaisir, tu es avec nous ce soir pour terminer ton dimanche, on va dire ça comme ça. Non, c'est moi qui suis content d'être avec vous. Merci, merci infiniment d'être avec nous, donc tu restes bien connecté, on te fait la passe en face du doc qui est déjà en face de toi dans le corner pour enchaîner. Et on a t'as rendu les montres ? Oui, 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 j'ai vendu, j'ai fait que vous avez LiAngelo tout à l'heure. LiAngelo ball ! Donc j'étais en train de terminer sur cette petite série de questions-réponses amusantes dans ce Big Up adressé à CJ McEllum. CJ McEllum qui pour lui la chose la plus bizarre qu'il ait donc eu à manger, c'est donc la queue de poisson. C'est ce qu'il précise, CJ McEllum. Lui, il ne connaît rien mon frère. Il ne connaît rien, il ne sait pas comment manger le poisson, CJ. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh, first class, Mopo aka first class. J'ai une part naturelle sur les photos d'humain, je vois que j'avais tout le qu'il m'a acheté de l'humain demain. Ok, 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 il n'y a pas de souci. J'ai dit qu'il m'a acheté de l'humain demain, j'ai l'invité même sur l'humain demain. Super, super. Mopo, Mopo qui m'a l'ambiance ce soir. Alors on termine avec une autre question comme ça qu'on a adressé à CJ McEllum. On lui a demandé, si tu devais maîtriser un skill, une habilité, quel est le skill que tu aimerais bien maîtriser ? CJ McEllum qui a dit qu'il aimerait bien maîtriser la cuisine. Il aimerait être un bon cuisinier. Donc Mopo, tu pourrais lui donner quelques cours, non ? La cuisine, non, 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 ce n'est pas trop mon truc, pardon. Oui, on sait, on sait déjà. Ce n'est pas trop mon truc, malheureusement. Donc tu me laisses, moi, tu suis mes postes, moi, de grand cuisinier pour aider le doc. Donc tu me laisses, moi, de grand cuisinier. Non, c'est toi, Mopo, c'est toi, Mopo, c'est toi, Mopo, qui devrais appeler alors pour quelques cours de cuisinier. Regarde de ma page, sur ma page Instagram ou Snapchat ou Facebook, tu regardes, il y a autant, il y a une vérité qui lui met, je peux te faire tous les plats. Ok. Un gars qui m'a mangé ce match de la voisine, mon frère, tu parles, frère. C'est la voisine qui lui fait les petits plats, hein, Mopo ? J'espère seulement que le jour où le mari de la voisine va venir, il va s'expliquer. Alors, on enchaîne. On enchaîne avec CJ Macklum. On lui a demandé qu'est-ce que tu préfères faire, qu'est-ce que tu préfères après une longue journée de travail. Il a répondu que ce qu'il préfère, c'est un bon massage, son lit ou alors la cryothérapie. Ça, c'est pour Aurélia, la cryothérapie. Aurélia, tu aimes bien la cryothérapie aussi. Il y a, 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 quand tu as un peu de temps pour passer comme ça à la cryothérapie, Aurélia, pourquoi pas ? Oui, et quand je ne vends pas les montres, Pavel et Angelo, c'est ce qu'on fait. C'est ce que vous faites, hein. Et justement, on lui a posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais toujours aimé faire, mais que tu oublies à chaque fois de réaliser, quelque chose que tu aurais aimé faire, que tu oublies de réaliser ? Il dit, voyager pour aller à Bora Bora. C'est quelque chose qu'il aimerait toujours faire, mais à chaque fois, il n'arrive jamais à planifier ça. Allez donc à Bora Bora. Une autre question qu'on lui a posée, quelle est la meilleure façon pour toi pour commencer ta journée ? Aurélien, il fait comme toi, il fait comme toi. Il commence sa journée avec une séance de méditation et après, il se brosse les dents. Aurélien ? Fure, je suis le seul qui se brosse dans. Fure. 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 Fure, bobo. La vie ici, c'est la vie. La vie ici, c'est la vie qui a l'ingrativité de la vie. Pourquoi ? Pourquoi tu dis ça ? On a même que les gens, c'est le vie qui partent à Balengo, à Bacin, à Balenda. Un gars, c'est le vie qui va partir à Bora Bora. Il va aller à Bora Bora. L'angoisse, tu as même CSE, tu as même CSE, tu as observé. Hé, l'ingrativité, la genre est bien, tu te dis. Hé, l'ingrativité ! Il peut même être ce quat-là. Vous savez, le dernier en date à voir, c'est à Bora Bora, c'est un bascetteur. Il a fait une demande de mariage. Et il a pris sa retraite, il a annoncé qu'il a pris sa retraite. C'est qui ? Tu viens de le dire tout à l'heure, il a pris sa retraite. Ah, David Lee ! David Lee ! David Lee, qu'est-ce qu'il a pris sa retraite ? C'est la chanceuse du moment. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Oui, j'étais à Bora Bora il n'y a pas longtemps. Il a plié un genou et il a fait ça devant. C'est super, c'est super. Les dos restent, les riches restent entre eux. Pourquoi ? Aurélien, Aurélien, mais où allez-vous ? Alors, terminons avec cette session de questions-réponses, avec cette dernière question qu'on a posée à C.J. McAulham. On lui a demandé, quel est le talent le plus étrange que tu es ? Le talent le plus étrange que tu es ? Et C.J. McAulham qui a répondu, je suis très bon en alchimie. C'est un très bon alchimiste, C.J. McAulham. Ah, Mopo ! Mopo, tu es là ? Mopo ! Est-ce que Mopo est là ? Je ne sais pas qu'il éteint le cigare. Il est en train d'éteindre le cigare. Il éteint le cigare. Non, je ne suis pas en train d'éteindre le cigare. Tu te souviens de ton dernier cours d'alchimie ? Oui, je me souviens de mon dernier cours d'alchimie, Aslak et Zébunika, je t'entends de ménager un tchak d'alchimie, un tchak d'alchimie, un tchak d'alchimie, un tchak d'alchimie, on appelle ça la tchauce taille, ça t'appelle la tchauce taille, c'est un mélange sylianique qui est sylianique qui touche quelque part les nerfs, dès qu'il y a une gujette, on appelle ça une gujitation, tu veux le dire, non ? Les gars qui sont professeurs de PSA, ça crée qu'un groupe le neuro se rebrale, je n'ai pas vu dans le dernier thèse, je peux laisser un sillon pour continuer de... Allez, on enchaîne, on enchaîne le mot pour qu'il nous embarque la danse. dans ces trucs-là. Donc, CJ qui est très bon en alchimie, d'ailleurs, il a la particularité d'être quelqu'un d'assez... au niveau intellectuel, il est quand même assez... assez... il est quand même assez devant. J'ai regardé un peu ce qu'il a fait au niveau académique, il est plutôt... il est pas mal, CJ McEllum. On va enchaîner avec un big up comme ça adressé à Luc Mbamute, qui a donc réalisé un tweet qui est donc dans l'air de l'info qui nous scandalise depuis plusieurs semaines, qui nous scandalise depuis plusieurs semaines cette actualité qui concerne, bien entendu, l'esclavage qui se déroule du côté de la Libye. Et Luc Mbamute, qui a donc posté nom à l'esclavage en Libye. On rappelle, mais si tu rappelles qu'il y avait... il y avait... tu m'as dit... si tu nous as dit ça, il y avait un... il y avait des... il y avait des... des rassemblements des rassemblements du côté de Paris. C'était hier, c'était hier, pardon. C'était hier, oui. C'était hier, d'ailleurs. On était donc les nombreux devant l'ambassade de Libye, mais il faut dire que c'est une ambassade qui est fermée. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien dire que la Libye est exsangue, il n'y a pas véritablement de gouvernement, il n'y a pas véritablement de président et tout ça. Étant donné qu'on était devant, on a pris la décision de marcher vers l'acte de triomphe. La foule a s'écrit. Arrivé à l'acte de triomphe, les gens étaient bloqués par le CRS. C'est parti... l'énervement et tout. C'est parti un peu en... Les esprits qui se sont échauffés, oui. Les esprits qui se sont échauffés. J'étais à le dire, j'étais présent dans le cortège. La manifestation était un bon enfant et tout ça. C'est vrai qu'ils ont demandé... Ils demandent d'évacuer, mais en même temps, ils ont bloqué les acteurs. À un moment donné, il y avait le gaz lacrymogène, mais il y avait les infirmières, les gens qui sont venus en famille. C'est dommage, ça même que les gens ont été gazés. Oui, oui, oui. Ça, c'est terrible. Ce qu'il faut dire, c'est que c'était à l'appel... Il y avait Kémy Séba, c'était à l'appel de Claudicien. Il y avait un collectif contre l'esclavage qui s'est créé. Et donc maintenant, bon, ça fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux, parce que certains disent, on est en train de dénoncer l'esclavage en Libye. Oui, oui, oui. Mais on en fait les gens sur la Mauritanie. C'est pareil pour la Mauritanie. C'est même comme ça. Nous sommes... Il faut être sur tous les fronts et sur toutes les images utilisées par CNN qui choquent les gens. Voilà. Je pense que la jeunesse africaine aujourd'hui a besoin d'autre chose que d'espérer rester en Libye. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont bien... Oui, oui, oui. Il y a des associations. Il y en a beaucoup qui ont là-bas. Oui, oui. On a de... On se demande surtout la fin du silence des chefs du Cap. Bien sûr, bien sûr. Parce que là-bas est maintenant dans leur camp. Bien sûr. Les gens sont très en colère que Alfa Kondé, président de... L'Union africaine, c'est-ce ? L'Union africaine, oui. L'Union africaine, en exerce actuellement. Oui, oui. Il a dit que lui, il n'était pas au courant. Il était en Jordanie. C'est vrai que l'affaire sort maintenant. Mais la situation dure depuis le mois d'août. Oui, oui, oui. Il est temps. Il est temps. Que nous ne nous disons. Ça offre comme le train à tous. Oui, oui, oui. Les sportifs, les méchimés, Eto, d'autres sportifs, les sportifs, les chanteurs en train de se mobiliser, les chanteurs aussi, des artistes, comme Ilomidé et d'autres. Et plein d'autres. Et pouvoir à tout le monde. Oui, oui, oui. Tout ça, c'est bien. Il est temps, vraiment. Et on en profite pour joindre toutes nos voix aussi à tous ceux qui s'indignent vraiment sur ce cauchemar. Il y avait une manifestation en dîner, justement. Il y a un appel à manifester le lundi devant les ambassades dans plusieurs capitales africaines. Donc, il est de l'Afrique, d'ici, que ce soit mis en place un fonds commun. pour vivre sa vie. Oui, oui. Il faut vraiment que ça s'arrête. Donc, voilà. Voilà pour cette partie big up. C'est vraiment là où c'est là maintenant. Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est clair. C'est clair que c'est... Et puis, c'est à dénoncer. La jeunesse africaine a besoin qu'on lui donne des opportunités. Bien sûr. Que ce soit dans le sport, dans d'autres choses. Bien sûr. Il a dû se tourner et se faire quelque chose. Ce n'est pas pour aller mourir en mer en Libye. C'est vrai. C'est vrai. Allez, les amis, on enchaîne et on termine avec ce big up adressé à Jason Terry, le joueur, le vétéran, le tonton, le tonton Jason Terry du côté des Bucks de Milwaukee. Jason Terry qui a reçu une ovation monstrante de la part des fans des Mavericks. C'était lors du match entre les Mavericks et les Bucks. Jason Terry qui était donc rentré en jeu et tous les fans à l'unisson qui ont donc chanté son nom Jason Terry. Jason Terry. Alors, il a vraiment été très, très ému par rapport à ça. Il a republié cette vidéo sur son compte Twitter en remerciant tous ses fans de cet hommage. Ça lui a fait vraiment très, très plaisir à Jason Terry. Le titre que ce gars il avait gagné le titre avec les Mavericks. le titre que ce gars il avait gagné grâce à lui. C'est très bon dans ses finales. Il y avait Bout là aussi. C'était face au hit, le hit de Miami on rappelle. C'était face au hit. Avec le bon James Donway. Est-ce qu'on est obligé de parler de ça ? On est obligé. Le bon James Donway et Chris Bush. C'était leur première finale à trois, je crois. Tu ne peux pas enlever le titre à tout cas. C'était la première finale à trois. Aurélien. Pour le hit. N'inquiète pas ça ne fera pas l'objet du sujet principal de l'émission de ce soir. Aurélien, il n'y a pas de soucis. C'était l'occasion de faire un big up quand même à ce tonton Jason Terry. De cette finale je retire finalement les larmes de Jason King. Les larmes de Jason King qui étaient déjà arrivés en finale avant cela je crois deux fois avec les nets. Avec les nets. Deux fois avec les nets. Et cette fois il avait réussi à l'attraper avec les mâles. Ça fait plaisir. Le Doc One Piece aussi une idée comme ça pour une épopée. Jason King la souffrance jusqu'à toucher le Saint Graal. Oui, on peut en parler même jeudi parce que Jason King forcément moi je l'ai toujours dit ici à la radio pour moi personnellement même si c'est peut-être pas c'est fou moi je le mets à titre individuel comme moi le meilleur meneur de l'histoire. Je l'ai dit devant Magic pour moi j'ai dit si Jason King a les lacors de Magic il gagne aussi 5 titres. Ça c'est mon opinion à moi. Bien sûr, bien sûr. Parce que Jason King de ce que j'ai vu c'est un mec qui contrôle le game comme ça de ce que j'ai pu voir je ne sais même pas si j'ai vu mieux après c'est ce que je disais Chris Paul a attendu que Jason King parte au niveau de Team USA pour prendre la suite après maintenant Chris Paul est aussi en train de passer le flambeau on ne sait pas à qui parce que tout le monde est devenu marqueur et non vrai meneur de jeu contre le jeu donc après Chris Paul je ne sais pas si il y aura encore ça parce que peut-être c'est le dernier qui contrôle encore le jeu à la suite de Jason King comme un meneur devrait le faire c'est des tireurs c'est des scoreurs des doubleurs le franchise player des Blazers de Portland pourquoi est-ce qu'on pense à lui ce soir c'est tout simplement parce qu'il nous a permis de découvrir son grand frère c'est son grand frère donc on vous présente avant CJ Maculum on doit vous présenter Eric voilà Eric Maculum pourquoi on vous parle d'Eric Maculum parce qu'il fait actuellement des ravages en Euroleague on rappelle qu'il joue dans le club turc d'Anadolu FSSK donc il est actuellement le MDP du Round 6 en Euroleague et son équipe a battu le Maccabi Tel Aviv on rappelle qu'il a réalisé le meilleur match de sa carrière en Europe avec 31 points et 4 bons il a été le meilleur joueur à avoir scoré sur le parquet du Maccabi la dernière fois que c'était arrivé de ce côté là c'était en 2006 et on rappelle que non seulement il a scoré il a scoré 31 points mais il a pris 8 tirs à 3 points 8 tirs à 3 points c'est assez rare pour le souligner et on rappelle que c'est la plus belle performance en Euroleague depuis près de 3 ans et la meilleure performance pour un rookie pour un rookie en Euroleague donc Eric Eric Maculum c'est comme ça qu'il s'appelle pour ceux qui ne le connaissent pas il a joué le T-Bity Tournament qui s'est joué aux Etats-Unis ça fait 3 ans 4ème année le T-Bity Tournament qui était même il était sur le banc le touche quand il jouait je pense que c'était le match c'est qui c'est joueur où ça devait être à bad non ça devait se jouer du côté de celui mais je ne sais pas pendant les playoffs parce que pendant les playoffs tu gagnes oui tu gagnes 2 millions de dollars tu as un peu non tu gagnes 2 millions de dollars tu as joué par les vacances ici le win de Techlor c'est 2 millions de dollars chacun gagne mais ça fait c'est un scoreur fou je ne sais pas comment il n'a pas encore il est fort il est très très fort si c'est moi j'ai continué je vais en Europe en Europe il a mis une chance de continuer de faire ce bon petit dollar ça a mis les 6 millions on va donner 2-3 millions voilà une pensée pour Eric McClum par le biais de son petit frère CJ c'était sur Radio L'Open Basket donc on enchaîne on termine avec les big ups on va penser à Tadeus Young Tadeus Young qui a eu le bonheur d'avoir son maillot retiré son numéro 33 qui a été retiré par son ancienne High School du côté de Memphis les Tigers de Mitchell Mitchell High School Tadeus Young voilà son maillot son numéro 33 qui a été retiré par son ancienne High School c'était une scène assez émouvante quand on voit la vidéo circule sur Youtube vous pouvez la trouver sur Youtube ou sur la page d'accueil de l'émission la page d'accueil dédiée à l'émission d'aujourd'hui sur le site Radio Off Basket et on termine avec justement on termine cette partie big up on termine avec la famille Boll encore pour la famille Boll puisque moi tu te souviens mardi on se disait qu'on attendait les sanctions pour LiAngelo on attendait les sanctions donc tu disais que les sanctions allaient tomber et que forcément les 3 jours allaient couper d'une sanction on rappelle donc qu'ils ont suite à la conférence de presse qu'a donné leur coach Steve Alford il a confirmé que LiAngelo Boll son coéquipier Cody Riley et Jalen Hill donc tous les 3 ont été suspendus pour toute activité liée au basket jusqu'à nouvel ordre donc voilà ils sont mis au placard on peut dire ça comme ça et le coach a confirmé il a confirmé que les 3 adolescents ont volé dans 3 magasins dont une boutique Louis Vuitton un centre commercial de Anzu alors que l'équipe leur avait donné une sortie et leur avait accordé une sortie de 90 minutes donc ils en ont profité pour se faire un peu les mains et ils en ont donc voilà et on rappelle qu'ils se sont exprimés aussi devant cette conférence de presse ils ont donné donc ils ont exprimé leurs regrets et ils ont surtout remercié leur papa j'allais dire leur papa mais c'est pas leur papa leur papa c'est la verbale mais dans l'esprit africain c'est ce qu'on aurait dit le papa ils ont remercié donc donc d'avoir intervenu pour eux Missy Missy l'Angelo l'Angelo moi pour dire qu'ils peuvent être ils seront mis au placard pour un moment et voilà et ça s'est passé Missy maintenant il y a deux versions aux Etats-Unis certains veulent qu'on leur donne une véritable leçon pour leur faire plus de 7-16 d'autres disent mais c'est bien qu'ils soient revenus de Chine parce que là si on ne se dit pas ils étaient bons pour 10 ans de prison oui oui effectivement ils peuvent bien le rappeler je rappelle à tous les gens qui ont des enfants il faut mettre vos gamins au courant que quand ils voyagent à l'étranger ils doivent être extrêmement prudents parce que l'intervention un chef d'Etat ne va pas toujours intervenir pour quelqu'un même l'intervention des chefs d'Etat n'aurait pas suffi ils ont beaucoup de chance c'est vrai ça va beaucoup de chance je vous ai dit je vous ai dit c'est parce qu'on fait du fait que le président soit passé là c'est juste que les américains ne laissent pas d'abord les citoyens c'est ce qui fait les Etats-Unis le passeport américain c'est l'avantage de ce qui est ils sont très patriotiques et en plus c'était en Asie et Donald Trump c'est qu'il allait avoir des relations avec l'Asie là-bas il y a beaucoup de trop de compétition il n'allait pas laissé même si c'était pas seulement même seulement le département américain l'a tué un peu dans l'immigration il n'allait même pas laissé tu me souviens un peu c'est une blague c'est le seul pays au monde on dit qu'on a qui n'avait fait même si on finit on va chercher comment c'est l'avantage du pays il n'allait pas c'est le bien parce que parmi un petit qui a son frère qui est aussi médiatisé qui a de bien qui peut mettre sur la table tu vois un peu je ne vous ment pas c'est un autre petit du sous-cartier quand il n'est pas à la chasse tu l'as dit il y en a qui ont pris pire pour moins que ça je dis que les gars qui sont sur là c'est le copier de la il n'y a pas vaut dans 300 tu ne rentais même plus l'école tu payes le billet dans une autre compagnie quand tu as tu viens tu as tu as tu as tu as c'est à Taj Gibson ce n'est pas l'anniversaire de Taj Gibson ce soir c'est plutôt l'anniversaire de son papa Taj Gibson qui souhaite un jeune anniversaire à son papa il nous a révélé c'est une info qu'il nous a révélé comme ça son père qui était un vétéran de la guerre on rappelle que c'est le happy veterans day tu dis un mot c'est bien ça c'est le veterans day le gars comme il a marqué on servit la nation en bas happy 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 veterans day voilà hier comme l'a dit et donc le père de Taj Gibson qui était un vétéran de la guerre si vous ne le savez pas c'est une info comme ça il faut préciser que les Américains sont très patriotiques très 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 oui il y a toujours beaucoup d'événements en liaison avec la NBA avec les forces de défense aux Etats-Unis c'est très Missy tu veux dire quoi ? et d'ailleurs en parlant de ça cet après-midi je voudrais saluer ces demoiselles on a entendu cet après-midi l'hymne américain avec la main sur le coeur c'est bien évidemment l'équipe féminine le tennis américain qui a remporté sa 18ème c'est le Pet Cup ouais d'accord c'est super c'est un match super fan ouais un big up les Américains voilà ils sont un big up ils sont toujours là et oui alors alors Mobo on va continuer avec les big up mais ce big up va nous faire un peu parler ça va nous faire verser un peu de salive on va nous faire verser un peu de salive il s'agit de la réaction alors c'est un big up adressé à vous êtes bien sûr radio la radio qui vous parle de NBA la radio qui vous écoute pas à cette école c'est le mieux à la radio 1 2 2 1 2